aujourd'hui sur internet l'information c'est que de la merde et concernant GTA 6 on bat des records pourquoi je fais cette vidéo et bien parce que quand vous faites une recherche sur les dernières informations sur GTA 6 vous tombez que sur du fake que ce soit sur twitter que ce soit sur youtube ou que ce soit sur tik tok 90% des informations sont fakes sont fausses sont manipulés etc donc aujourd'hui dans cette vidéo je vais essayer de remettre les choses dans le contexte et vous donner les vraies dernières informations concernant GTA 6 pour ceux qui me connaissent avant de faire du apex légende sur ma chaîne j'ai eu une grosse période où je faisais du red dead redemption au rythme de quasiment une vidéo par jour et j'ai vraiment kiffé cette période et je vous le dis clairement le jour où GTA 6 sortira sur ma chaîne il y aura des vidéos sur GTA 6 et pour ceux qui me connaissent pas et qui viennent d'interrer ici n'hésitez pas à vous abonner il y'a du contenu apex mais sur d'autres fps et bien évidemment le jour où GTA 6 sera là je serai de la partie sur ce c'est parti let's go donc pour faire cette vidéo et bien je suis allé sur l'excellent site rockstar actu qui est le seul endroit sur internet du moins pour la communauté francophone avec des informations qui sont officielles vérifiées où on nous relaye pas tout et n'importe quoi par exemple sur twitter je suppose que vous avez tous vu cette map concept de GTA 6 qui a été reprise donc je ne sais c'est combien de chores combien de tik tok en disant que c'était la map officielle non en fait c'est un utilisateur qui a récupéré des informations des leaks et qui a plus ou moins fait un concept et qui a recréé une map qui pourrait ressembler à celle de GTA 6 mais en aucun cas c'est la map officielle de GTA 6 le problème c'est qu'aujourd'hui dès que vous faites une vidéo sur GTA 6 ça fait des vues et du coup vous avez plein de petits comptes youtube et tik tok et n'importe quoi qui s'amusent à dire de la merde en boucle et les gens cliquent et croient aux informations qui sont totalement fausses donc sur rockstar actu on a un article qui donne toutes les informations on va lire ensemble alors que les années passent depuis la sortie de GTA 5 on peut se demander quand GTA 6 pointera le bout de son nez sur nos consoles et pc rassurez vous GTA 6 est bien le prochain jeu de rockstar games et finira par sortir sans doute aux alentours de 2025 2025 donc pareil quand vous tombez sur des vidéos tik tok ou un mec vous dites waouh j'ai pu tester GTA 6 c'est pas vrai c'est du faux il y en a beaucoup il y en a beaucoup dans un communiqué de février 2022 rockstar games a pour la première fois indiqué travailler sur le prochain opus de la saga GTA mais sans jamais le nommer GTA 6 le studio a également indiqué qu'il a hâte d'en partager davantage quand le jeu sera prêt donc on peut y comprendre que le développement n'est pas suffisamment avancé pour présenter le jeu ce qui amène au 18 septembre 2022 rockstar games a été victime d'un hacker qui a divulgué un certain nombre de vidéos de GTA 6 il y en a eu de partout il y avait des vidéos qui datait de plus d'un an et quelques mois pour certaines c'est pour ça que le jeu était dans un état assez bêta c'est à dire il n'y avait pas de texture il manquait plein de choses et du coup ben forcément c'est pas très valorisant quand on voit ce type de vidéo apparemment il s'agissait de vidéos internes des échanges entre développeurs qui montraient des bugs à corriger et donc loin du fantasme d'une majorité des fans notamment du côté des graphismes qui sont l'une des dernières étapes du développement effectivement quand un jeu est développé les graphismes c'est au dernier moment les textes sur tout ça donc c'est pour ça que le jeu dans les leagues il faisait un petit peu peur mais c'est tout à fait normal et vous verrez que quand GTA 6 sortira ce sera très certainement une révolution malgré qu'une grande majorité de personnes ont critiqué et fait part de leur déception de GTA 6 il n'en est rien il ne faut pas oublier dans un premier temps que les images aperçues proviennent d'un jeu en plein développement qui sortira bien des années plus tard de plus malgré cela on a pu apercevoir de nombreuses choses intéressantes ainsi que des avancées techniques dans la saga GTA notamment des pnj de tailles différentes renforçant ainsi l'immersion et le fait que chaque personnage rencontré soit encore plus unique dans les précédents opus les intérieurs des véhicules seront aussi beaucoup plus détaillés rappelant ce que l'on peut déjà voir dans le jeu de course Forza avec notamment la hauteur du volant les positions des sièges et les rétroviseurs qui s'adapteront aux différentes tailles des personnages de GTA 6 combien de personnages jouables dans GTA 6 et quelle est l'histoire alors que Rockstar avait passé un cap dans le chapitre 5 en proposant trois personnages on est à même de se poser la question de la réitération de l'opération dans le sixième chapitre la réponse est pas tout à fait encore connue mais GTA 6 disposera de deux personnages jouables dont une femme qui sera la première dans un jeu de Rockstar Games à être jouable le protagoniste s'appellera Lucia et son compagnon Jason il s'agit d'un couple de criminels avec une histoire qui va un petit peu s'inspirer de Bonnie and Clyde quelle ville et quelle époque pour GTA 6 et bien GTA 6 se déroulera à notre époque dans la ville de Vice City et ses environs une ville fictive s'inspirant fortement de Miami en Floride et que l'on avait pu découvrir à l'époque dans GTA Vice City ce ne sera donc pas la première fois qu'il sera possible d'explorer la ville de Vice City dans un Grand Zeftoto mais la première fois dans les temps modernes parce que bien évidemment Vice City à l'époque se situait dans les années 80 si vous souhaitez apercevoir la carte de GTA 6 il n'y a à l'heure actuellement aucun aperçu de cette dernière toutes celles que vous voyez sur les réseaux sociaux et autres sites d'information sont des montages il faudra sans doute attendre les quelques jours avant la sortie de GTA 6 pour qu'elle soit leakée par un petit malin qui aura eu le jeu en avance ensuite pourquoi GTA 6 prend-il autant de temps à sortir et bien il y a plusieurs raisons à cela la première est que Rockstar Games a vu grand au début du développement à tel point que le projet america a été reboot c'est à dire recommencer depuis presque zéro pour qu'il soit plus modeste afin que le développement avance réellement la seconde est que la polémique en 2018 sur les conditions de travail au sein des studios Rockstar notamment que certaines personnes ont travaillé plus de 100 heures par semaine pour terminer à Red Dead Redemption 2 Rockstar Games a lâché du lest en revoyant les conditions de travail avec notamment des heures de travail normales forcément cela ralentit la production de GTA 6 qui nécessitera davantage de temps pour le développer qu'auparavant ensuite il y a eu le Covid-19 bon on va passer sur ça on se doute bien que le Covid-19 a dû ralentir le développement du jeu et ensuite quand GTA 6 et sur quelle plateforme il sortira c'est une question que tout le monde se pose quand GTA 6 sortira mais aussi sur quelle plateforme il est possible que le jeu arrive fin 2024 dans le meilleur des cas ou plutôt 2025 si on se montre réaliste ou encore même 2026 si le développement prend du retard ces dates sont des estimations se basant sur les images qui ont fuité suite au piratage de 2022 de plus une fois annoncé la date de sortie de GTA 6 sera sans doute repoussée presque comme tous les jeux de Rockstar Games surtout qu'avant 2018 certaines personnes pouvaient travailler une centaine d'heures dans la semaine cela n'empêchait pas qu'un jeu avait besoin d'être repoussé doré d'avance et révolu cela risque fortement d'augmenter le risque de report du prochain GTA en ce qui concerne les plateformes elles n'ont pas été annoncées officiellement mais il ne fait gare doute qu'il arrivera dans un premier temps sur les consoles Xbox Series X, ES et PS5 donc de nouvelle génération et avec sans doute une version graphique améliorée pour la PS5 Pro et son équivalent chez Microsoft malheureusement il n'y a presque aucune chance pour ne pas dire nul que GTA 6 arrive sur Xbox One et PlayStation 4 qui sont des consoles qui sont désormais dépassées technologiquement. Pour ce qui est de la version PC en se basant sur les précédentes sorties des jeux Rockstar il a de fortes chances que GTA 6 sorte un an plus tard sur les PC le temps aux équipes d'optimiser le jeu avec un maximum de configurations et composants possibles. Il arrivera donc très sans doute sur le store du Rockstar Games Launcher et ensuite l'Epic Games Store puis ensuite un petit peu plus tard sur Steam. Donc voilà les amis si vous voulez de vraies informations sur GTA 6 et sur Rockstar Actu et nulle part autre. Et je vous avoue il y a plein de youtubeurs qui sont spécialisés Rockstar, GTA, Red Dead et tout. J'en ai côtoyé beaucoup par le passé et il y en a beaucoup qui font des vidéos pour faire de la vue et qui au final donnent de très mauvaises informations ou du moins des informations qui sont très tirées par les cheveux. Sur ce je vous dis à tous une très bonne journée et je vous retrouverai de temps en temps pour faire un petit point sur GTA 6. A bientôt les amis.